Le conflit intercommunautaire opposant les Tékés et les non-Tékés, majoritairement Yaka, qui ont toujours vécu en harmonie. Deux centaines de personnes y ont perdu la vie et beaucoup sont contraintes à l'errance et vivent dans des conditions dramatiques. Curieusement, cette situation perdure malgré le déploiement de forces de l'ordre sur terrain. Dans les Congos centrales, notamment à Kimpangu, à Mbanzangungu et à Sonabata, beaucoup de nos compatriotes sont déguerpis de leurs villages, leurs habitations détruites et plus grave encore, leurs cimétiers profanés parce que leurs terres sont vendues au mépris de leurs droits à des personnes étrangères non autrement identifiées. Hélas, les cas du genre se retrouvent en plusieurs endroits dans notre pays. Notre nation est en danger. Si nous nous prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé de l'une ou de l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Assumons nos responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada